Le jardin de Villandry Le jardin de Langey qui a vu le mariage d'Anne de Bretagne et du roi Charles VII L'exquis château d'Azellerie d'Aimé de Balzac Celui du C avec sa silhouette blanche hérissée de tours et de clochetons Nous irons à Chinon qui vit la rencontre de Charles VII et de Jeanne Puis à Montreuil-Bellet, un des plus beaux ensembles de l'Anjou Nous terminerons à Fontevraud en son abbaye, ultime demeure des Plantagenets Très belle ensemble Renaissance construit en 1532 par Jean Le Breton Secrétaire des finances de François Ier, avec qui il partagea la captivité à Pavi Jean Le Breton avait au préalable fait raser la forteresse médiévale de Colombier Ancien nom de Villandry, dont il ne subsiste qu'un gros donjon carré C'est là qu'en 1189, Henri II Plantagenet, battu par Philippe Auguste, signe sa défaite En 1754, le marquis Michel-Ange de Castellane, issu d'une famille illustre de la noblesse provençale Brigadier des armées du roi et ambassadeur auprès de la sublime porte Prit possession du château et le réaménagea aux normes de confort du XVIIIe siècle C'est le marquis de Castellane qui aménagea cette salle à manger dans le goût du XVIIIe siècle Les boiseries remplacent les tapisseries et les marbres succèdent au parquet La cuisine n'a pas subi de réaménagement au XVIIIe siècle Dans le salon oriental, on peut voir le comte de Castellane lors de son ambassade pour le comte de Louis XV Traverser la cour du Serail, être reçu en audience par le sultan Mahmoud Ier Se voir offrir le déjeuner par le grand vizir au Divan Ainsi que sa seconde audience du 26 octobre 1742 Le plafond provient du palais des ducs de Maqueda à Tolède Rapporté ici par Joachim Carvalho Le marquis Michel-Ange de Castellane meurt à Villandry le 26 septembre 1782 Son fils, esprit François-Henri, comte de Castellane, chevalier d'honneur de Sophie de France dite Madame Sophie sera le dernier seigneur du lieu Il vendit le domaine à François Chenet, un aigrier nantais Celui-ci le revendit à Gabriel Julien Ouvrard, spéculateur et fournisseur de l'armée alors lié à l'une des plus sulfureuses merveilleuses du directoire, Thérésa Tallien En raison de malversations suite auxquelles il lui fut réclamé 141 millions de francs or il ne put payer le domaine Napoléon Ier s'adjuge Villandry en règlement de la dette du haut trésor et le donne à son frère cadet Jérôme dans la chambre duquel nous nous trouvons Superbe guéridon ayant appartenu au prince A la chute de l'Empire, le roi Jérôme Bonaparte en grande difficulté financière doit, en 1817, céder la propriété à la famille Engerloth qui transforme le jardin à la française en parc à l'anglaise Pamela Engerloth, dite Madame de Vatry, héritat du domaine En 1906, le docteur Joachim Carvalho et son épouse Anne Coleman font l'acquisition de Villandry et consacrent leur énergie et leur fortune à rendre à Villandry son état initial La chambre de Joachim Carvalho avec vue sublime sur les jardins La chambre des douves était celle d'Anne Coleman et les tableaux représentent trois des enfants du couple Deux superbes tabernacles Dans la galerie de peinture est exposée une partie de la collection des tableaux anciens avec une prédilection pour le siècle d'or de la peinture espagnole du XVIIe siècle que les époux Carvalho ont réunie passionnément Divers types de jardins en terrasse sont à admirer à Villandry Le potager décoratif est un foisonnement de légumes agrémentés de buies, de rosiers, de tonnelles et de fontaines Les salons d'ornements se contemplent depuis le Belvédère avec profusion de cœur, volutes et croataillées dans le buies le tout orné de fleurs Le jardin d'eau est un lieu paisible et spirituel Mais revenons au commencement et à Jean le Breton François Ier, passant le plus clair de son temps à guéroyer ou à s'occuper de ses belles amourettes n'a guère le temps de surveiller les grands maîtres des finances royales Sans cela, comment aurait-il, tel Jean le Breton pu faire construire tant de merveilles avec les écus des contribuables ? Quand on erre dans les jardins entourant le noble et doux Villandry ne se sentons pas pleins d'indulgence pour les malhonnêtés de ces féodaux financiers qui par leur forfaiture nous procurent tant de jours ? En 1465, Louis XI décide la construction d'un château neuf à Langeais et les travaux sont confiés à Jean Bourré, son fidèle conseiller Dès juillet 1466, Louis XI cède le château à son cousin François Ier d'Orléans-Longeville comte de Dunois, fils de Jean Dunois, compagnon d'armes de Jeanne d'Arc C'est au début du mois de décembre 1491 que la longue rue bordée de porches ouvragées qui traversent Langeais voit passer en magnifique arrois la Duchesse de Bretagne qui s'en vient épouser le roi Charles VIII La Duchesse, revêtue d'une robe de velours bleu, fourrée de zibline, attire tous les regards Lorsque le roi aperçoit Anne, il la trouve tant belle, gracieuse, bénigne d'humeur et bien servie de corps que possible En cette froide journée de décembre, elle regarde les hautes poivrières les pignons aigus ceinturés de Machicoli et couronnés d'un chemin de ronde bien inutiles aujourd'hui puisque la Bretagne et la France viennent de faire la paix C'est le mardi 6 décembre que dans l'imposante salle du château est signé le contrat de mariage entre les deux époux Il en résulte qu'en cas de prédécès de la Duchesse Anne, la Bretagne devienne propriété du roi Dans le cas contraire et en l'absence de dauphins le duché retourne à Anne qui s'engage toutefois, clause inattendue, à épouser l'héritier du trône de France Dans la salle du banquet, la table est dressée Dans la chambre de Parman se trouve le dressoir pour la vaisselle précieuse Les tapisseries du XVIe siècle sont ici exceptionnelles Dans la chambre du roi, Anne a fait dresser le lit qu'elle avait apporté avec elle de reine Rideaux, courtines et ciel sont d'un or bramoisi doublé de taffetas rouge La nouvelle reine ôte sa robe d'or pendant que dans la chambre de retrait voisine six bourgeois aînés prêtent l'oreille Chargée d'attester qu'Anne devient librement et pour la première fois l'épouse de son mari Dans le cabinet d'art sacré, la chasse reliquaire des cinq vierges sages et des cinq vierges folles du XIIIe siècle En 1765, la famille de Luhine rachète le château En 1886, Jacques Siegfried, industriel alsacien, acquiert le château Grand amateur du Moyen-Âge, il passe près de vingt ans de sa vie à restaurer le château et à le meubler avant de le donner à l'Institut de France Cela méritait bien une citation Au fond du jardin, le donjon de la forteresse, édifié par Foulkenera, compte d'Anjou en l'an 994 Saint Martin, évêque de Tours, a fondé une première église ici dès le IVe siècle Au Xe siècle, Foulkenera fit construire à la même époque que le donjon que nous venons de voir, une seconde église Au XIe et XIIe siècles furent effectuées d'importantes transformations En 1418, en pleine guerre de Cent Ans, le futur Charles VII se fait insulter par la garnison bourguignonne de la forteresse d'Azé Azé est alors incendié et les soldats massacrés Azé s'appellera pendant plus de deux cents ans, Azé le Brûlé Sur cette petite île de l'Inde, on découvre le château, diamants taillés à facettes sertis par l'Inde remontés sur pilotis et masqués de fleurs, tel que décrit par Balzac Il subsiste ici des éléments du château féodal, mais ourné de toutes les grâces de la Renaissance Gilles Berthelot, commanditaire du château d'Azé, très apprécié de Louis XII devient successivement conseiller, notaire et secrétaire du roi puis maître des comptes du roi et président de la chambre des comptes Ses charges auprès de la couronne à ses qualités de général des finances puis trésorier de France lui apportent une grande aisance financière Il manifeste cette réussite en acquérant la seigneurie d'Azé le Rideau et en reconstruisant le château médiéval, le transformant en une demeure raffinée de la Renaissance Après Pavi où il a constaté que des fonds ont manqué à son armée François Ier fait enquêter sur les comptes des grands financiers et Gilles Berthelot, soupçonné de malhonnêteté et déchu de ses fonctions, s'enfuit En 1528, François Ier confisque donc Azé et l'offre à l'un de ses compagnons d'armes de la campagne d'Italie Antoine Raffin, dont l'un des héritiers sera Jacques-Louis Ier de Béringen Chevalier de l'Ordre du Saint-Esprit, premier écuyer du roi et collectionneur d'art qui reçut Louis XIV au château d'Azé En 1791, Charles de Biincourt achète Azé le rideau que les propriétaires précédents avaient laissé dépérir et se lance avec passion dans la restauration du joyau de la Loire, œuvre poursuivie par ses descendants Nous admirons la collection de portraits de la famille Biincourt qui a quitté temporairement le château de Chantilly pour regagner son château d'origine avec entre autres Marguerite de Valois, future reine Marco Catherine de Médicis et Charles IX Louis XII et Anne de Bretagne Henriette de Balzac, maîtresse d'Henri IV et le duc de Longeville Superbe cabinet en poirier noirci dont les plaques représentent les misères et malheurs de la guerre Le salon des marquis de Biincourt restitue l'atmosphère du XIXe siècle avec des objets d'art leur ayant appartenu Se n'apparaît plus de l'atmosphère du XIXe siècle avec des objets d'art manche de l'atmosphère du XIXe siècle avec des textiles de la guerre Statue équestre de Louis XII La salle de billard, symbole de l'art de vivre des biencours au XIXe siècle Buste de Henri IV Imposante cheminée dans les cuisines Dans la salle à manger, sur une nappe au chiffre de la famille Et dresser la table composée du service du château aux armes des biencours Véritable vaisseau de chêne La charpente témoigne du savoir-faire des charpentiers de la Renaissance Dernier regard sur ce chef-d'œuvre de l'architecture du XVIe siècle Il était une fois un château aux allures féeriques surplombant l'Indre et la Loire Son histoire remonte à l'an 1000 Quand Gueldin Ier fait construire une première forteresse Au milieu du XVe siècle, Jean de Bueil, compagnon de Jeanne d'Arc Reçoit par son mariage les terres d'Ussé C'est à lui et à son fils Antoine de Bueil Époux de Jeanne de France Fille légitimée d'Agnès Sorel et de Charles VII Qu'est attribuée la construction d'un château à pic sur l'Indre dans le goût de l'époque La cour intérieure, accessible par un pont-levis, sera cernée d'un quadrilatère de bâtiments et de courtines Un siècle plus tard, on abat la muraille qui fait face à la vallée Et l'on orne porte, fenêtres et lucarnes dans l'esprit de la Renaissance italienne Au XVIIe siècle, à l'occasion du mariage d'une fille du maréchal de Vauban On transforme le glacis sur lequel repose le château En une suite de terrasses, de rampes et de degrés garnis de fleurs et d'orangers Nous voici dans la salle des gardes qui était l'entrée du château au XVe siècle Le plafond est peint en trompe-l'œil Voici le duc de Duras, propriétaire des lieux en 1807, ainsi que sa généalogie Dans le salon d'Auban, aux tapisseries sur le thème de David et Goliath Trône un superbe cabinet italien, emparier de Noircy et Ébène Incrusté d'ivoire et de nacre du XVIe siècle, avec 49 tiroirs secrets Dans la grande galerie, admirable collection de tapisserie de Bruxelles Un coffre de mariage Chaises à porteurs du XVIIIe siècle La salle à manger Dans l'escalier, une tapisserie de Beauvais L'antichambre est meublée d'un bureau-boule Dans la chambre du roi, avec ses soirées anciennes au motif d'inspiration chinoise Mademoiselle de Blois, fille de Louis XIV et de Louise de Lavalière, surveille les lieux Il va sans dire que la façon dont est assurée le peuplement des lieux me désole En 1700, Hussey est érigé en Marquisa, en faveur de Louis Ier Bernin de Valentin et Hussey Ami de Charles Perrault, qu'il recevra plusieurs fois au château Et qui en sera inspiré pour son conte de la belle au bois dormant Dont on découvre des scènes le long du chemin de Ronde En 1521, Charles d'Espinet, seigneur du Cé, construit la chapelle dédiée à Sainte-Anne Vrai chef-d'œuvre de la première renaissance française Certains membres de la famille Blacas reposent ici Au XIXe siècle, Claire de Quersin, duchesse de Duras, installée à Hussey Il reçoit Châteaubriand qui rédige là une partie de ses mémoires d'outre-tombe Par suite, le château passe au duc de Blacas, ministre de Louis XVIII Dont les descendants sont encore propriétaires des lieux Chinon, c'est l'image de la margelle du puits Qui permet à Jeanne d'Arc, arrivant de beaux couleurs De descendre plus commodément de son gros cheval Lorrain En ce 6 mars 1429, elle met pied à terre au centre de la cité, au Grand Carrois Elle peut apercevoir la masse du château, construit par Henri de Plantagenet Et où l'on dit qu'était mort Richard Coeur de Lyon C'est là que réside le roi de France, dit le roi de Bourges Mais roi de Chinon serait plus juste Le chétif et lugubre Charles VII n'est qu'un pauvre être blême aux membres grêles Le trésor royal est en si grande détresse que le cordonnier ne livre au roi Telet le second soulier Qu'après paiement du premier Pauvre roi qui n'a même pas pu se faire sacrer Le lendemain, le conseil du roi se réunit Et il est décidé que la pucelle serait interrogée par les évêques et secrétaires d'État Aussitôt, les nobles conseillers et gens du roi se transportent à l'hôtel régné de la barre Où est descendu Jeanne dans l'attente de son entrevue souhaitée avec le roi « Pourquoi êtes-vous venu ? » demande-t-il J'ai reçu du roi des cieux le commandement de faire lever le siège d'Orléans Et de conduire le roi à Reims pour son sacre et son couronnement Le 8 mars, au jour déclinant, la pucelle monte vers le château Suivant son guide, elle entre dans la salle éclairée de 50 torches Où 300 gentil hommes se pressent pour la regarder Les dames de la cour entourent les reines coiffées de hénins Jeanne regarde le comte de Clermont qui se trouve devant l'estrade royale Mais ne se dirige pas vers lui, mais vers un gentil homme très simplement vêtu Elle s'agenouille devant lui et dit « Dieu vous donne longue vie, gentil dauphin » « Gentil dauphin, j'ai nom Jeanne la pucelle et suis venu avec mission de donner secours à vous et au royaume Et vous faire sacrer et couronner à Reims Mettez-moi en besogne et le pays sera bientôt soulagé » Le roi est bouleversé et ses larmes coulent On sait aujourd'hui, de façon avérée, que Jeanne a rencontré le roi dès la veille de la rencontre ci-dessus décrite Qui a bien eu lieu, mais n'était en réalité qu'une sorte de mise en scène Des années plus tard, le 18 décembre 1498, se fit l'entrée à Chinon de César Borgia Fils du pape Alexandre Borgia, qui vient prendre possession du duché du Valentinois et de la main d'une princesse de France En échange d'une bulle papale de son père, dissolvant le mariage de Louis XII Pour lui permettre d'épouser Anne de Bretagne Hommes et bêtes, ruisselant d'or, d'argent de cramoisier de pierreries Précèdent le duc sur son cheval, ornés de riches pierreries et de perles La foule ébahie regarde passer le fils du pape, qui avait été cardinal Amant de sa sœur et meurtrier de son frère Spectacle peu banal pour deux enfants qui écarguillent les yeux L'un d'une fenêtre du château, l'autre dans la rue Tous deux se prénomment François Le premier sera François Ier, roi de France Le second est François Rabelais Dans la salle où Charles VII avait reçu Jeanne d'Arc Louis XII accueille avec force amabilité le Valentinois Et récupère la fameuse bulle tant attendue Le donjon a parfois servi de prison Le prisonnier le plus célèbre fut Jacques de Molay, dernier grand maître de l'ordre des Templiers Les graffitis sur les murs ont peut-être été gravés par lui et ses compagnons Les latrines Nous quittons la forteresse qui aura été le dernier refuge d'Henri II Plantagenet, roi d'Angleterre Et dont les murailles millénaires auront vu passer parmi bien d'autres Aliénor d'Aquitaine, Charles VII et bien sûr Jeanne d'Arc De l'ancien monastère, implanté au Vème siècle par Saint-Mexme Il reste l'ancienne collégiale datant de l'an 1000 Qui fut le principal édifice religieux de Chinon Les lieux conservent le souvenir de Jeanne Les lieux conservent le souvenir de Jeanne Le château, un des plus beaux ensembles de l'Anjou, s'élève à l'ouest d'une vaste enceinte La première citadelle est construite par Fulconera, comte d'Anjou au XIe siècle Le châtelet est des XIIIe et XIVe siècles, le château neuf du XVe siècle Revenons à l'histoire des lieux Fulconera confiera la citadelle à son vassal Giroberlet, devenu Belay Et Montreuil-Belay gagne sa réputation de place imprenable sur le front des luttes Entre le trône d'Angleterre et la couronne de France Il faudra un siège de trois ans à Geoffroy V Plantagenet contre Danjou de retour de croisade Pour réduire la résistance que lui oppose Giroberlet L'attachement des Berlets à la couronne de France conduit le roi Philippe Auguste en 1208 Et le roi Louis VIII en 1224 à tenir leur cours au château de Montreuil-Belay Au XIVe siècle débute la guerre de Cent Ans Et le seigneur de Montreuil-Belay, Guillaume de Melun-Tancarville, meurt glorieusement en 1415 à la bataille d'Azincourt Henri II d'Orléans, duc de Longueville, héritera du château Son épouse Geneviève de Condé, instigatrice de la fronde avec son frère le Grand Condé Et contrainte par Louis XIV à l'exil derrière les murailles de son château Au cours de la Révolution, Jean-Bretagne de la Trémoile, seigneur de Montreuil-Belay, reste fidèle au roi Louis XVI Sa lourde charge de maréchal le tient éloigné de son château Qui sera réquisitionné et transformé en prison pour les femmes monarchistes La chapelle du château conserve le rare témoignage de peinture murale exécutée dans le dernier quart du XVe siècle dans la vallée de la Loire Cette citadelle meublée est habitée par la même famille depuis deux siècles Nous voici dans la salle à manger Le grand salon avec plafond de poutre peinte, tapisserie de Bruxelles et armoire marquetée Le petit salon de musique avec un splendide bureau du célèbre ébéniste Boulle En marqueterie de cuivre et écailles de tortue Remanier au XVe siècle, la cuisine médiévale avec voûte d'ogive possède une cheminée centrale de même type qu'à Fontevraud Potager, fourneaux à 7 feux chauffés aux braises, batterie de cuisine, tout est en parfait état Cave Vauté où a été fondée la confrérie des Sacavins et où est élevé dans les chais du XVe siècle le vin provenant du vignoble séculaire du château La collégiale Notre-Dame du XVe siècle est l'ancienne chapelle du château pour le service de laquelle fut fondée un chapitre de 14 chanoines L'abbaye de Fontevraud Le château est fondée en 1101 par le moine et ermite Robert d'Arbrissel qui y fond d'une maison mixte mêlant homme et femme Robert scandalise en dormant au milieu des femmes Lui pour qui cette proximité entre les sexes est une pratique ascétique consistant à une cohabitation chaste Les premiers bâtiments sont érigés dans le premier quart du XIIe siècle, peu après la fondation pour abriter un double ordre séparant les hommes et les femmes Deux autres structures sont également créées, le monastère de la Madeleine pour les pécheresses repenties et le couvent Saint-Lazare pour les lépreux C'est la transformation de l'abbaye en nécropole dynastique des Plantagenets qui participe grandement à son développement Henri II, marié à Aliénor d'Aquitaine en 1152, y fait sa première visite le 21 mai 1154 En 1189, Henri II Plantagenet, roi d'Angleterre, épuisé physiquement et moralement par la guerre que lui mène ses fils et le roi de France, meurt à Chinon et est enterré à Fontevraud Richard Cœur de Lyon meurt le 6 avril 1199 Sur le choix de sa mère Aliénor, la dépouille dont le cœur et les entrailles ont été prélevées est enterrée le 11 avril aux côtés de son père En l'an 1200, de retour de Castille, Aliénor a plus de 80 ans, se retire à Fontevraud Elle meurt 4 ans plus tard le 1 avril 1204 et est enterrée aux côtés de son mari et de son fils Richard En 1254, Henri III, fils de Jean sans terre, organise le transfert de la dépouille de sa mère Isabelle d'Angoulême, reine d'Angleterre, alors enterrée en Angoumois jusqu'à Fontevraud La fondation de l'abbaye qui sera sous la direction générale d'une abbesse sera soutenue par les grandes familles de l'aristocatie locale et notamment les comtes d'Angoul Cette prééminence féminine persistera jusqu'à la révolution Les abbesses de haute lignée procurent à l'abbaye des dons importants et de puissante protection Fontevraud devient le refuge des reines répudiées, des filles royales ou de grandes familles qui de gré ou de force se retirent du monde 36 abbesses, la moitié de sang royale dont 5 de la maison de Bourbon s'y succèdent de 1115 à 1789 Parmi elles, Jeanne-Baptiste de Bourbon, fille légitimée d'Henri IV et de Charlotte des Essars Elle est la sœur naturelle de Louis XIII Également la sœur de Madame de Montespan, Gabrielle Rochechoir de Mortemare Ces abbesses feront de l'abeille un véritable centre spirituel et culturel Les peintures murales de cette salle capitulaire sont du XVIe siècle Nous voici dans la salle du Trésor Tête du gisant de Robert d'Arbrissel, fondateur de l'abbaye ... 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